alors nous avons essayé de reproduire ce hangar métallique qui est composé ici de portiques de lisses de bardage ainsi que de pannes de pannes sablières si nous avons ici des poutres unique à genoux fléchis cette famille cette famille cette famille de poutres je vais vous laisser ça dans la description et vous allez pouvoir télécharger télécharger ça en cas de besoin ok si nous avons quatre portiques qui sont nous allons nous allons les poser à une licence entre axes de six mètres six mètres et puis voilà nous avons tracé l'hélice les pannes et nous allons voir aussi comment comment faire comment mettre ce type d'ouverture ceci un hangar pour ça peut servir d'un hangar pour pour des engins lourds ou bien pour des avions nous pouvons ensuite poser un sol ici ok qu'est ce que je vais faire j'ai oublié le nouveau projet je vais fermer tout ça on va fermer tout ceci on va ouvrir un nouveau projet fichier nouveau nouveau projet on va peut-être partir de gabarit de structures et on va faire ok voilà une des premières choses à faire on va dans gérer et on va gérer les unités ici unités on va voir ok alors on est un pour les longueurs c'est bon on est un mètre on pourrait aussi travailler en centimètres si nous le voulons voilà on peut travailler en centimètres si nous le voulons mais mettons un mètre le mètre c'est bon pour le moment ensuite dans la structure on va poser quelques axes peut-être voilà structure quadrillage on va poser quelques axes premier axe deuxième axe qui sera jusqu'à 6 mètres bien sûr troisième axe 6 mètres et hop quatrième axe 6 mètres voilà 1 2 3 4 pour activer l'autre bout on va sélectionner faire modifier le type et on va cocher l'autre extrémité et là on a une extrémité comme ça ok qu'est ce que nous allons faire ensuite on va dans structure ou bien dans insérer on va aller insérer notre notre famille de poutres à genoux fléchis chargés la famille je pense que c'était dans le bureau bureau et voilà pour tic et le nom de portique on va ouvrir c'est ouvert on ne voit rien d'accord c'est pas grave c'est reconnu comme une poutre ici dans structure on va dans structure et poutres et hop ici on a on a une famille pour tic avec plusieurs sections voilà avec des sections ok peu importe on prend une des sections et on va seulement poser voilà sur l'axe ensuite qu'est ce qu'on va faire on va sélectionner cette famille là et on va copier ok puisqu'on a seulement trois copies on peut faire copies multiples voilà depuis l'axe on va venir ici on va faire 6 6 entrées voilà 6 entrées 6 entrées on vient d'avoir nos quatre portiques bien posées alors à partir de cela on peut sinon le bout si nous le voulons tracer ici pour les niveaux ce n'est pas grave parce que si les portiques si nous allons par exemple en élevation et est par défaut nous avons quelques par défaut nous avons niveau fondation niveau 1 niveau 2 bon on peut sélectionner et dire alors que nous nous voulons quitter le niveau 1 par exemple niveau 1 qui est notre niveau 0 ok niveau contrainte on va se positionner au niveau 1 et la hauteur donc c'est par rapport à la section ici c'est par rapport à la section voilà ok on va peut-être supprimer la la fondation oui on va peut-être supprimer le niveau fondation c'est pas grave et peut-être on va augmenter un peu la hauteur de ce niveau là peut-être jusqu'à 5 mètres ce n'est pas grave on va étendre un peu voilà on va aussi étendre un peu ces axes là ok on repart au niveau 2 maintenant on va augmenter le niveau des détails on peut poser notre axe du milieu structure quadrillage ok on peut chercher bien sûr le milieu de notre voilà c'est ici c'est ça c'est ici l'extrémité nous avons un axe ici ça va nous servir seulement de repère pour quand on va faire la fonction miroir pour les lisses et pour les pannes par exemple si on peut mettre à ok on va maintenant au 3d à la 3d à la vue 3d voilà nous avons quelque chose on va se mettre sur un style d'affichage peut-être en vrai nous avons quelque chose ici la prochaine étape on peut poser non on peut poser nos pannes ici et aussi nos lisses pour commencer par les lisses par exemple dans ce cas nous ont utilisé nous pouvons utiliser les systèmes de poutre alors avant cela nous allons toujours dans insérer nous allons nous allons nous allons insérer nous allons charger la famille nous allons prendre cette famille de poutre on va charger ok toujours reconnu comme une poutre dans structure nous pouvons utiliser le système de poutre ok et là dans structure au lieu de tracer poutre par poutre nous pouvons utiliser système de poutre ici donc si on utilise le système de poutre ici nous avons la possibilité d'un type de poutre sur la barre propriété d'un type de poutre de choisir le type de poutre que l'on veut ok voici la poutre que l'on vient de charger il y en a d'autres il y a des IPN il y a aussi des poutres en béton armé voilà des UPN etc prenons par exemple notre type de poutre que nous avons chargé alors ici ce qu'il faut d'abord faire c'est de choisir le plan de référence ici nous avons un plan vertical alors il faudra toujours définir un plan de construction et là nous allons faire choisir un plan ok et puisque nous allons coller nos listes ici sur le plan vertical nous allons choisir un plan ici voilà comme ça et là hop nous pouvons maintenant tracer de façon rectangulaire notre comme ça le contour de notre système de poutre hop qu'est ce qu'il faut ensuite faire c'est de choisir la direction des poutres alors de façon standard la direction était là c'est ces deux traits là on peut changer ça si je prends direction de poutre je vais cliquer sur cette ligne alors la direction a changé sinon on pourrait prendre la fonction ligne et directement tracer une direction des poutres voulu comme ça voilà une fois fini on peut d'abord espacement entre les listes entre les poutres on peut réduire un peu jusqu'à peut-être un mètre ou bien 80 cm ok peut-être 80 cm espacement fixe et on va on va valider voilà on vient de poser notre première notre premier système de poutre on peut utiliser la même chose on peut faire la même chose ici comme on peut essayer de miroiter on peut essayer de miroiter ok on peut sélectionner voilà on a tout sélectionné si fallait au niveau 2 voilà et on peut utiliser la fonction symétrie par axe est là bien sûr on va copier on va cocher copier pour copier et donc pour ne pas déplacer on va prendre cette taxe là pour voir ce que cela va donner voilà ça vient de nous faire une symétrie ça vient de nous faire la copie ok c'est parfait la même manière on va poser non 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 pas ici sur la de cette direction oblique la même manière on va utiliser système de poutre on va utiliser système de poutre et on va changer le plan de construction définir plein choisir plein ok cette fois ci c'est c'est cette cette direction qui oblique ce plan oblique là il faut faire attention à bien voir le plat et là hop je clique et là nous avons aussi un rectangle alors on peut commencer depuis ce sommet là il faut faire attention voilà si on va faire une petite rotation on va tourner un peu histoire de voir où est ce qu'on va s'accrocher et on s'accroche ici on va aussi changer la direction on va prendre direction des poutres ce sera la même direction que c'est l'isla et on va prendre donc cette direction une fois fini on va on va valider pour voir et si on verra qu'il y a un petit souci petit souci c'est pas bien posé c'est posé à l'envers on va on va seulement déplacer on va déplacer alors on peut se mettre sur une vue 2d on va faire une coupe on va faire une coupe ok les droits aller à la vue on va augmenter le niveau de détails on voit qu'il ya problème ici il ya problème ya problème ok on peut sélectionner le tout comme ça on va essayer de déplacer sur la on va essayer de déplacer maintenant la base là ici ok c'est ce sont les portiques ils vont ils vont soutenir ces pannes on va essayer de déplacer on va essayer de déplacer pour voir ce que ça va donner on va enlever les contraintes donc on peut prendre ça à base et peut-être poser ça ici il ya problème c'est pas grave on va sélectionner le précédent on va sélectionner de nouveau on va sélectionner de nouveau et voilà ici on va voir quelque chose emplacement ici ici structure emplacement donc on va faire on va changer l'emplacement on va mettre bas de la géométrie et là on va rester le déplacement donc déplacer on va enlever les contraintes donc je déplace ça je détache donc je viens je faire détacher que je viens je fais détacher et je viens je vais poser ça voilà c'est un peu subtil à faire quand même donc je vais retourner en arrière je vais faire clic droit sélectionner précédemment ça ne marche pas puisque je retourne en arrière ok je sélectionne de nouveau je vais faire déplacer je vais enlever contraintes contraintes je prends la base j'essaie de poser ça ici et hop ça marche et maintenant voici la bonne façon de poser je retourne maintenant en vue 2d c'est déjà sélectionné on va faire la fonction miroir donc un miroir symétrie choisir axe et je vais prendre l'axe a pour essayer de faire la symétrie si je retourne en 2d en 3d voilà je viens d'avoir ici une bonne configuration une bonne pause qu'est ce qui reste c'est de faire la même chose ici sur l'hélice ici donc sur ces deux largeurs du hangar je fais pareil système de poutres je vais choisir un plan de construction et cette fois ci je vais prendre ce côté là voilà ok je peux me permettre ici de me mettre puisque nous sommes en vue arrière pour mieux voir et peut-être augmenter le niveau de détails et aller à ligne cachée pour mieux voir ce que l'on va faire ici on peut utiliser directement puisque nous n'avons pas nous avons une figure un peu particulière on va faire choisir ligne et on va prendre on va piquer les contours voilà je prends ce contour ce contour on va prendre on va piquer les contours comme ça ensuite on va raccorder comme ça voilà ce qu'il faut faire ensuite c'est de changer la direction donc je change la direction attention voilà la bonne direction ensuite voilà les espacements ici on pouvait mettre nombre fixe c'est à dire le nombre de poutres fixe c'est pas grave on va utiliser la même méthode voilà ensuite on va valider pour voir ok on était toujours en mode 3d voilà nous avons quelque chose ici ok bon encore une petite une petite mauvaise pause c'est à dire on va devoir sélectionner tout ça et déplacer un peu vers l'extérieur donc si je si je fais ça je sélectionne je vais maintenir la touche contrôle comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça et comme ça on vient de sélectionner on peut tout d'abord on peut tout d'abord on peut tout d'abord on peut tout d'abord aller faire une coupe bon même pas une coupe ici on a sélectionné on est en mode 2 sur la vue 2d on va déplacer un peu vers l'extérieur donc déplacer on va on va enlever contraintes ok on va enlever contraintes et on va déplacer comme ça bon si on peut exagérer c'est voilà on va refaire déplacer voilà on va en mode 3d et voici maintenant nous allons nous allons régler l'orientation l'orientation n'est pas bonne on va sélectionner on va sélectionner comme ça l'orientation n'est pas bonne les poutres voilà ici nous avons ici la rotation ok on va essayer de faire une rotation de 90 degrés voilà voici donc là la bonne configuration voici la bonne configuration ce qu'on peut faire ensuite ici c'est quoi puisque nous avons une ouverture puisque nous avons une ouverture ici quelque part pour l'entrée des engins soit des avions bien des engins lourds ce que nous allons faire nous pouvons utiliser nous pouvons utiliser les volumes conceptuels conceptuels nous pouvons utiliser les volumes conceptuels pour ensuite les transformer en mur pour ensuite faire une ouverture et puis enfin mettre nos lisses sur les sur les contours sur la périphérie ok comment ça marche d'abord nous allons activer nous allons faire afficher les volumes ok sur notre clavier vv ou vg nous allons chercher les volumes bien les volumes voilà nous allons faire afficher les volumes et on va faire appliquer par défaut c'est masqué on va faire ok on va faire ok on va faire on va placer un volume in situ on va laisser volume 1 comme nom et on va ensuite essayer de tracer notre volume in situ ici ok nous allons prendre les contours tout comme on avait fait on a fait tout à l'heure on peut prendre les contours on peut prendre les contours après nous allons définir bien sûr nous allons définir nous allons définir le plat de construction on peut définir un plat de construction ici puis nous allons prendre les contours on va déprimer nous allons définir le plat de construction donc je vais définir le plat de construction Merci. Je vois que ce n'est pas bon, ça ne devait pas être ici, on va prendre une ligne et c'est ici, là, voilà. On va un peu, je vais activer les lignes, je vais désactiver les lignes fines ici, on va essayer de voir, ici c'est bon, voilà, c'est bon, le contour est bon, et on va, avant de finir le volume, et avant de finir le volume, on va sélectionner, et on va créer un solide, voilà, on vient de créer un solide. On vient de créer un solide, voilà, et on peut maintenant continuer le solide comme ça, voilà, jusqu'à dehors, et on va, le matériau, ce n'est pas grave, on n'a pas besoin trop de matériaux, et on va. Voilà, nous venons de créer un volume conceptuel ici, nous venons de créer un volume conceptuel, et nous allons utiliser les faces pour générer nos murs. Et pourquoi pas, même parfois, des toits, ok, on va aligner un peu, on va utiliser l'option aligner, on va un peu changer de style visuel, pour voir au mieux, on va aligner, on va aligner, là, là, voilà, on a bien aligné, alors, toujours dans, dans le volume du site, nous, nous avons posé maintenant nos volumes conceptuels, conceptuels, on peut utiliser maintenant, euh, les murs par face. Si je prends un mur par face, ici, je peux prendre un type de mur, bien sûr, on peut laisser générique, 200, et on va seulement sélectionner cette face. Ce n'est pas visible, ce n'est pas visible, ok, ce n'est pas grave, voilà, ce n'est pas visible, on va, par la discipline, discipline, on va peut-être mettre coordination, et là, nous avons un mur, nous avons un mur, ce mur est beaucoup trop épais, on va, on peut modifier ça, on va modifier le type, dupliquer, on va dupliquer, on va peut-être mettre, 0,10, modifier la structure, 0,10, ok, Ok, nous, nous allons, nous n'allons plus afficher les volumes et autres, nous pouvons, nous pouvons, nous pouvons, élever les volumes, VV, c'est-à-dire, les masses conceptuelles, on va masquer les volumes, de façon à ne plus les voir, comme ça. Voilà, on a masqué ça, on va masquer le modèle analytique, on peut maintenant utiliser, on peut mettre ici une ouverture, on peut mettre, puisqu'on a maintenant au mur, on peut mettre une ouverture, on peut mettre une ouverture, ok, Là aussi, ce profil, on peut découper ça, on peut découper le profil, voilà, modifier le profil, de façon à suivre cette même configuration, par exemple, si nous le voulons bien, on va prendre seulement les lignes, on va prendre ces lignes-là, on va prendre ces lignes, on va ajuster comme ça, et on va seulement supprimer ces lignes, et on va être un valide, pour voir. on valide voilà une fois fini on peut charger une famille de portes on peut mettre une ouverture de portes ici voilà là on peut cette ouverture de portes on va faire un peu de retours on peut mettre ouverture de portes on va au niveau 1 plan de structure vient au plan niveau 1 c'est là on va mettre notre porte ok porte on va un peu augmenter la taille peut-être une largeur de trois mètres une hauteur de trois mètres ou une largeur de quatre mètres ok et on va poser une autre ici nous venons d'avoir une ouverture nous venons d'avoir une ouverture on peut on peut on pourra on pourra mettre notre notre famille notre système de poutres ici on peut mettre notre système de poutres ici alors structure système poutres on va définir le plan de construction ici on va activer les lignes fines on va choisir le plan de construction et hop ensuite nous allons nous allons piquer les lignes nous allons piquer les lignes on peut se mettre sur lignes cachées voilà on peut piquer les lignes les contours comme ça on va on peut ajuster et là nous allons piquer le contour de la porte on va couper ici et on va ajuster comme ça ensuite qu'est-ce qu'il faut prendre il faut prendre la direction des poutres une fois fini on peut on peut valider pour voir voilà nous avons ici quelque chose c'est bien c'est bon on peut repartir sur une vue en vrai là on peut par exemple masquer notre élément on peut masquer notre élément si la porte est petite on peut bien sûr augmenter le tube on peut augmenter voilà si tout est fini on peut aller au niveau 1 et poser un sol ok architecture sol bon sol bon sol structural ensuite on peut prendre un décalage peut-être de 1 mètre ou de 1 mètre 50 et là voilà on pose notre sol on est en mode 3d et nous avons un sol ici pose voici en quelque sorte comment on peut faire on peut voilà on est arrivé à tracer notre hangar à tracer et on peut faire